Saviez-vous que, tout comme votre visage, votre bouche peut en dire long sur votre humeur à un moment précis? Ben oui, la forme de vos lèvres a également un reflet sur votre personnalité. Alors, découvrez ici les différents types de lèvres qui attirent plus les autres. Nous allons observer une toute petite pause et nous vous reviendrons dans quelques secondes. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue sur notre chaîne. Ici Ted Lover pour vous présenter cette rubrique, bon à savoir, autour de laquelle vous allez apprendre les différents types de lèvres qui séduisent bien les autres. En fonction de la forme que prend votre axe de pupidon ou de l'épaisseur de votre lèvre supérieure par rapport à l'inférieur, il est possible de savoir à quel point vous êtes généreuse ou ouverte aux autres. Encore, Jean Anner, une experte en lecture de visage, auteur du livre The Wisdom of Your Face, la sagesse de votre visage. Elle a déclaré la chose la plus importante que la forme de vos lèvres dit de vous, c'est comment vous vous comportez dans une relation et à quel point vous êtes généreuse. Voici donc quelques jambes de lèvres qui séduisent les hommes. En toute première position, nous avons les lèvres en boucle d'or. Ces lèvres ne sont ni trop fines ni trop épaisses. Ils n'ont pas non plus un arc de cupidon très prononcé. Les filles nées avec des lèvres de boucle d'or sont très très sentimentales et très relationnelles. Leurs lèvres en disent long. Elles attirent très facilement l'attention des hommes, surtout si elles décident de mettre du rouge à lèvres. En deuxième position, nous avons les lèvres en forme de cœur. Ces lèvres sont rouges naturellement. À dire vrai, elles sont vraiment sensuelles, sans faire aucun effort. Leurs formes est arrondies et elles deviennent fines au niveau de la commissure de la bouche. Les filles qui possèdent ces lèvres sont intelligentes, loyales et sages. Ce sont des amies idéales. Elles ont également l'air très romantiques et sont très glamournes. Ces genres de femmes, sincèrement, sont surtout très provocatrices et séductrices. À vous dire sincèrement, mesdames, rien qu'une petite phrase sur faire de cette bouche, trouble la plupart des hommes, franchement. En troisième position, nous avons les lèvres épaisses au centre. Ces lèvres sont plus épaisses et pleines au centre, surtout sur la lèvre supérieure. Ce sont des femmes ayant une personnalité intense et extravertie, qui peuvent parfois dérouter ou complètement fasciner. Elles sont très sentimentales et aiment être le centre de toute attention. Les lèvres épaisses au centre sont le symbole de femmes capricieuses. Elles vous mettent à jeûne juste en vous parlant. Ce n'est plus que de l'hypnose, messieurs. Franchement, ce n'est plus que de l'hypnose, messieurs. Imaginez-vous donc hypnotisé par le simple regard d'une femme aux lèvres épaisses au centre. Franchement, je ne sais pas comment décrire cette situation en train d'admirer une merveille aussi extraordinaire. Franchement. En quatrième position, nous avons les lèvres bond. Elles sont instables en relation. Et elles ont souvent une envie forte de séduire tous les hommes. Ouais, c'est des femmes qui aiment prendre des risques. Donc, messieurs, prochainement, pour vous rencontrer une fille aux lèvres bond, vous savez ce qui vous attend. En matière de séduction, elles sont des déesses. Enfin, nous avons les lèvres pleines. Ce sont des lèvres, en effet, très volumineuses, qui sont naturellement rebondies en haut et en bas. Les femmes ayant ces types de lèvres réussissent plus dans les affaires. Ce sont des femmes qui aiment remuer les lèvres quand elles veulent vous emballer. Ces genres de femmes-là ont une très forte personnalité. Elles savent bien s'amuser, mais tout en sachant se tenir correctement. Le nom des femmes ayant ce type de lèvres est sans recours. De la même façon, le « je t'aime » là, qui sort de cette bouche, est pour la vie. Les femmes aux lèvres pleines, elles ont un baiser en or. Ouais, ça, je vous le garantis. En or. Alors, j'en dirais pas plus. Alors, merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à donner un like, laissez un commentaire, et surtout, partagez avec vos amis et vos proches. Merci encore une fois, à la prochaine.